Si tu n'es pas abonné et que tu ne veux pas te faire piquer, alors abonne-toi. Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelan asiatique dans un tas de bois. Je ne vois pas le nid, donc il va falloir que j'enlève le bois. Malheureusement il y a eu piqûre sur le client, encore une fois. Encore un lieu dangereux et tout ça. Donc je vous montre. On va faire attention. Vous voyez ici il y a le potager. Donc les gens ont le potager, il y a des fruits. Donc des fois le client me disait qu'il avait vu quelques frelons au niveau des tomates. Et ici vous avez le tas de bois. Donc on va faire attention. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait ici, dans le coin là, il y a un petit espace. Et il y a des frelons qui sortent. Donc je vais enlever tout le tas de bois au-dessus. Et on va voir si on trouve le nid. Donc, on risque d'avoir une surprise, on risque d'avoir une belle attaque. Parce que comme je vais bouger les bois, il va y avoir de la vibration. Donc il va falloir faire très attention. Vous avez eu le sweat ? Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir la chaîne, allez voir dans la description. Il y a la boutique DDD et vous pouvez aller visiter. Allez, je m'habille et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Bon. Tenue pro. Bien solide. Aujourd'hui, il fait à peu près 12 degrés, donc il fait froid. Donc risque de buer. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un risque de buer ? Moi, je froide du savon noir sur la vitre avec un chiffon. Et ça tient pour deux, trois chantiers. Donc voilà, le savon noir est très efficace. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Toujours des frelons, toujours des frelons, toujours actifs. Et toujours aussi dangereux. Allez, on va aller voir ça. On va aller poser la deuxième GoPro. Et on va bouger ces tas de bois. Allez, je vais fermer ce portillon parce que je sais qu'il y a des chiens. Voilà. Allez, c'est parti. Ça ne va pas être pratique pratique. Parce que c'est ça. On va aller enlever. Allez. On va essayer de mettre les bois de ce côté. Je vais vous montrer ça. Regardez, ça bouge déjà. J'ai déjà des attaques. Regardez un morceau de nid. Regardez-moi où il s'est mis. Est-ce que vous voyez ça, les délais ? C'est pas pratique avec une mée. Je suis désolé. Regardez-moi la forme du nid. Il s'adapte à tout. Il s'adapte à tout. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous y voyez. J'espère qu'il y a un bon jeu de lumière quand même. Allez, on va envoyer la poudre. Là, c'est le côté-là. La GoPro. Allumer la poudreuse. Bon, il n'est pas très gros, mais... Bon, il n'est pas très gros, mais... Allez, on va attendre un peu. On va essayer de voir si... Ce nid est un peu plus grand. Ce n'est pas toujours facile, mais notre boulot. Voilà, donc il faut laisser agir maintenant. Regardez tout ce qui arrive. Bon, voilà, le dédé. Le nid est traité. Un endroit dangereux. Le client s'est fait piquer en voulant prendre du bois. Voilà, il commence à faire froid. On veut allumer la cheminée. Et voilà, on se fait avoir par des frelons. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Franchement, ils sont épatants, ces frelons. Ils se mettent main pour tout. C'est vraiment dangereux, mais ils sont vraiment épatants. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour les nouveaux. Et moi, je vous dis à très bientôt, les dédés. Quoi ? Vous n'êtes pas abonné à des dédés frelons ? Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. C'est un peu. C'est un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada